Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette première capsule de la semaine, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très très bien et que votre week-end s'est bien passé, comme d'habitude on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous on va essayer de voir un petit peu, aïe 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 oh d'accord bon, on me parle de complicité, on me parle de quelqu'un, quelqu'un de solide avec qui tu peux partager quelque chose alors on va commencer par le relationnel visiblement parce que ça ressort plus fort ici il est question de quelqu'un avec qui tu peux faire des efforts, avec qui il est possible justement de voir une évolution soit c'est toi qui mets du temps à faire un pas en avant parce que pour moi c'est quelqu'un que tu connais il y a quelqu'un avec qui tu aimerais bien entretenir une jolie complicité, une jolie connexion sauf qu'il y a quelque chose qui te bloque en fait on te parle du poids de la famille, visiblement il y a quelque chose qui bloque aussi soit c'est toi qui ne correspond pas au schéma à l'étiquette qu'on voudrait te coller soit c'est la personne en face de toi qui ne correspond pas et à ce moment là c'est dans ton cercle qu'on le rejette bon, toujours est-il que de toute façon il y a quand même une vraie connexion il y a quand même une véritable avancée alors soit c'est toi qui essaye d'être un peu dans la complaisance pour essayer de faire plaisir à tout le monde et qui finalement freine vraiment votre évolution alors qu'en face de toi on veut vraiment tout donner on veut vraiment viser la réussite, l'épanouissement quelque chose de très très joli, une belle complicité quelque chose de très solide mais quelque chose de très rapide aussi soit c'est en face de toi qu'on freine des quatre fers et qu'on dit oulala attention on va peut-être pas aller aussi vite que ça sauf qu'en fait tous les deux vous avez les mêmes sentiments tous les deux vous avez la même envie d'avancer c'est juste que d'un côté au moins d'un côté l'un de vous essaye de faire plaisir à tout le monde et là ça va pas être possible donc il est question d'un sacrifice d'une notion de sacrifice soit c'est toi qui es dans l'attente qui as envie d'avancer et qui es dans l'attente de la décision de la personne en face de toi et tu as l'impression de te sacrifier ou en tout cas tu as peur de sacrifier tes pensées voire même de perdre du temps par rapport à tout ça j'ai l'impression que pour certains d'entre vous en fait vous vous connaissez quand même depuis pas mal de temps et tu as l'impression d'avoir déjà perdu du temps mais c'est comme si en fait vous vous étiez un petit peu rapproché éloigné pour les mêmes raisons que celles qui sont énoncées maintenant vous vous êtes encore rapproché vous voyez vous avez fait des ça a été assez cyclique et à un moment donné l'un de vous commence à se dire qu'est-ce que je fais pourquoi est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps sauf qu'en fait cette connexion là vous ne savez pas vous l'expliquer vous la ressentez elle est très forte elle est très intense mais vous ne vous l'expliquez pas il y a quelque chose à creuser de ce côté là d'accord il y a quelque chose à creuser mais effectivement avec le 8 de pic il est question d'un choix alors il n'est pas forcément question de couper les ponts avec qui que ce soit d'accord mais il est question d'un choix question d'affirmer un peu ses ambitions ses choix de vie son partenaire de vie potentiel ou tu vois ses idées parce qu'il y a quand même une belle avancée par rapport à tout ça donc l'un de vous a peut-être l'impression de faire des sacrifices ou d'avoir sacrifié son temps mais il y a quelque chose qui porte ses fruits là il y a des efforts qui portent leurs fruits il y a une belle connexion sauf qu'en fait celui qui freine a besoin d'une prise de conscience tu vois celui qui freine a besoin d'une prise de conscience mais même si ça va lentement on a envie d'avancer et c'est ce qu'on te demande de retenir en fait la personne qui freine a quand même envie d'avancer elle a envie d'avancer avec toi et tu as une réelle importance pour cette personne tu vois par contre une conversation saine à tête reposée serait probablement la bienvenue quand même mais on te parle vraiment d'alter ego en fait tu vois on te parle vraiment d'égal et c'est comme si en fait vous étiez quand même capable de vous comprendre même sans vous parler sauf que là il va falloir poser des mots il va falloir poser des mots il va falloir être sérieux constants par rapport à tout ça si vous voulez vraiment si vous choisissez vraiment d'avancer ensemble en fait il n'y a pas de solitude dans tout ça c'est à dire que la personne qui freine a l'impression en fait soit de trahir soit soit elle a peur d'avancer seule tu vois d'avoir cette sensation d'avancer seule si c'est toi qui es dans cette attente là en fait on t'appelle vraiment à rassurer cette personne si elle choisit en fait votre duo on t'appelle vraiment à l'assurer de ta présence de ta constance qu'il ou elle ne fasse pas preuve de ce courage si c'est pour dans quelque temps se retrouver seule en fait on a cette angoisse là tu vois c'est aussi pour ça qu'on ralentit c'est parce qu'on n'est pas forcément sûr de la constance de l'autre au niveau professionnel on te parle de guérisseur et de rêveur bon de toute façon il y a une prise de conscience quant à tes capacités qui datent de cet hiver qui datent de l'hiver dernier une prise de conscience de tes capacités quelque chose qui peut aller dans l'amélioration très très vite par contre tu ne fais qu'y penser il n'y a aucune action tu vois le mot clé qui tombe pour aujourd'hui aucune action ou presque n'est inscrite dans la matière visiblement c'est comme si c'est comme si en fait tu te contentais d'imaginer ce que tu pourrais faire sur cet autre chemin professionnel parce que ça reste quelque chose d'hypothétique ça reste quelque chose d'incertain parce que par les temps actuels il est peut-être risqué de se lancer dans tout ça pourquoi est-ce que ce serait risqué en fait c'est ce qu'on te demande si tu ressens au fond de toi si tu sais si tu mènes cette introspection et que tu ressens au fond de toi que tu es fait pour ça pourquoi est-ce que ça serait risqué pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être une transition possible tu vois pour certains d'entre vous au niveau de ce chemin de vie effectivement la famille n'est pas la famille n'est pas du meilleur soutien la famille n'est pas du meilleur soutien mais et oui on te demande d'écouter ton intuition d'occuper ta place pleine et entière de foncer et puis surtout de ne pas de ne pas te contenter de rêver tes projets tout domaine confondu là aussi bien professionnel que personnel ne te contente pas d'y penser en fait fais-le essaye en tout cas essaye de poser des intentions essaye de poser des actes essaye de te demander bon de quelle façon est-ce que je voudrais que les choses se passent essaye de visualiser c'est pas forcément facile attention on n'y arrive pas tout le temps c'est comme dans certaines méditations où on nous demande de visualiser toujours des paysages ou des choses comme ça parfois parfois on y arrive moins voire même pas du tout c'est tout à fait normal ne te laisse pas gagner par la frustration mais peut-être fais des listes peut-être tu vois des listes de choses à faire impose-toi des dates butoirs alors des choses faisables quand même dans le temps des choses raisonnables en tenant compte peut-être d'autres contraintes extérieures mais on te demande de poser des intentions de poser des actes même si ça prend du retard à tes yeux même si ça prend du temps ça prendra le temps que ça prendra à partir du moment où tu comprends que ta place est là elle est là elle est pour toi elle est pleine entière elle est disponible pour toi en fait elle ne demande qu'à être vraiment remplie par toutes tes capacités par toutes tes compétences par toute ta volonté à ce moment là à ce moment là t'inquiète pas tu vas remplir l'espace t'inquiète pas tu vas saisir ta place tu vas saisir tes opportunités et puis surtout tu vas saisir ton bonheur et ce travail sur toi il va être un peu plus facile il va être un peu plus accessible ou en tout cas il va se faire de plus en plus en douceur alors après petite précision quand même à partir du moment où on progresse à partir du moment où on commence à marquer de grands progrès où on commence à marquer de grands changements dans notre vie il est tout à fait normal de ressentir des impressions de régression c'est comme si par moment tu avais cette impression de régresser de stagner de ne plus faire d'avancer comme si quelque chose t'empêchait c'est comme si tu te disais mais qu'est-ce qui se passe en fait comment ça se fait que je ne progresse plus comment ça se fait que je n'avance plus ne t'inquiète pas on traverse tous des cycles comme ça tout progrès implique des cycles où on se remet en question et où on se demande pourquoi on a cette impression de stagner c'est tout à fait normal d'accord ça n'empêche pas la remise en question ça n'empêche pas la vérification la vigilance mais garde confiance essaye de garder confiance puisque de toute façon à partir du moment encore une fois où à chaque jour tu fais au mieux tu avances tu vois on te parle de gratitude fais de la gratitude ta nouvelle attitude les étoiles vont briller de plus belle sur toi tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière donc la situation va s'arranger tout domaine confondu mais effectivement il est question d'une initiative il est question d'une attente qui demande à être comblée qui ne demande qu'à être comblée parce que même si toutes les conditions ne sont pas réunies à un moment donné il faut aussi poser des initiatives on te parle d'anxiété nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette sans ton anxiété s'envoler tu n'as rien à craindre il n'y a que l'amour j'ai l'impression que de toute façon là ça s'accorde aussi bien au professionnel qu'au personnel cette anxiété qui nous empêche d'avancer elle alimente aussi des croyances limitantes elle alimente des peurs des angoisses des idées reçues sur notre potentiel sur nos compétences ça alimente aussi une mauvaise estime de soi on nous encourage à sortir de tout ça et à essayer de rester focalisé sur nos objectifs ou en tout cas à essayer voilà de faire tourner un petit peu le mécanisme avec un petit peu plus de fluidité d'accord on te parle de lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître bon tout domaine confondu tous les cas de figure que je viens d'énoncer demandent de lâcher prise en ce sens que à partir du moment où tu es en attente au niveau relationnel on te demande de maintenir comme d'habitude ce même mouvement dans les autres domaines de ta vie ça n'empêche pas de penser à cette personne sauf qu'en fait ça t'encourage à lui envoyer des pensées positives à lui envoyer des énergies positives d'accord de toute façon s'il doit se passer quelque chose avec cette personne il se passera quelque chose après rien n'empêche de prendre une initiative aussi de ton côté tu vois tu poses une initiative sans trop d'attente c'est une façon de lâcher prise aussi tu vois ne mets pas trop d'attente sur l'initiative que tu poses si tu as envie de le faire fais-le voilà en te disant advienne que pourra au moins moi j'ai fait j'ai agi j'ai parlé avec mon coeur j'ai dit ce que je voulais voilà maintenant advienne que pourra je fais confiance au reste et je continue tu vois c'est une façon de lâcher prise aussi et d'occuper ton espace et enfin on te parle de transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière toujours plus d'unité toujours plus de sagesse je te parlais de progrès personnel tout domaine confondu tu vois là on te parle de transformation tu as la carte du travail qui est tombée tu as la carte du cavalier aussi de denier qui est tombée donc il est question de rapidité il est question d'un changement qui quand il se mettra en place vraiment de façon concrète sera assez rapide c'est normal que ça chamboule c'est normal que ça remue c'est normal qu'on soit perturbé c'est normal que tu as envie de pleurer sans trop savoir pourquoi c'est normal que tu sois émotive c'est normal tout est normal d'accord tout est normal ne te pose pas trop de questions laisse venir les choses quand tu peux quand tu peux te le permettre laisse venir laisse tout sortir de toi et après tu souffles c'est une façon aussi de lâcher prise tu vois c'est une forme de gratitude aussi en ce sens que c'est comme si l'univers te disait voilà bon maintenant on te donne la possibilité de sortir de toi toutes ces énergies basses toutes ces émotions négatives pour te faire de la place et pour t'aider à y voir un peu plus clair ou en tout cas pour t'aider à commencer à lâcher prise davantage et à mieux faire confiance à toutes les énergies que tu peux construire en toi et qui peuvent graviter en conséquence autour de toi d'accord mais gazelle comme d'habitude prenez soin de vous croyez en vous pour toute guidance personnelle envoyez moi un mail abonnez vous à cette chaîne et faites grandir cette belle communauté si le coeur vous en dit partagez mon travail en masse autour de vous aussi je vous y invite vivement likez commentez mettez des petits pouces bleus activez la petite cloche suivez moi aussi sur facebook et instagram pour des petites guidances au quotidien je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain et je vous dis